Bonjour à tous et bienvenue sur ce Jay's Agenda du mois d'octobre 2017 et ouais on est déjà en octobre 2017 ça fait déjà un mois que que j'ai présenté l'agenda de septembre donc du coup maintenant on va partir sur l'agenda d'octobre donc comme vous pouvez le voir sur la miniature de la vidéo j'arrive pas à retrouver le logo en transparent de softwaring donc du coup j'ai dû écrire avec la fonte des autres trucs de l'agenda du coup au final et ensuite on voit du coup les différents types de jeux qui vont être couverts sur la chaîne sur le mois d'octobre de façon on va dire préparé à l'avance en tout cas il va peut-être y avoir d'autres trucs qui vont apparaître entre temps on verra du coup quatre jeux différents softwaring total warmer 2 horizon 0 down et motorsport manager donc pour ceux qui veulent pas en savoir plus vous pouvez couper la vidéo ici et pour ceux qui veulent en savoir plus vous pouvez rester juste une chose donc du coup vu que comme d'habitude cette vidéo est la vidéo de présentation de la chaîne bienvenue sur james gaming n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse je vais baisser le son un petit peu parce que sinon vous n'avez plus m'entendre n'oubliez pas aussi si possible si vous en avez envie si un épisode vous a plu et uniquement si un épisode vous a plu bien entendu à laisser un petit like sur les vidéos c'est toujours très important et voilà donc du coup on va faire un petit peu le tour du propriétaire et déjà on va passer sur l'agenda donc pour ceux qui posent régulièrement des questions pour savoir quand est ce que va sortir un épisode ou ce genre de questions là vous allez sur agenda.jsgaming.fr vous allez accéder à cette page là à l'avantage j'ai fait une changement par rapport à d'habitude suite à la suggestion par message privé de l'un d'entre vous c'est que j'ai figé la première ligne de la feuille du coup on a la légende qui reste aussi figé mais c'est pas grave ce qui vous permet de revoir si jamais vous scroller à quel quel jour vous êtes dans la liste ce sera peut-être plus facile et plus pratique pour vous donc du coup sur ce bas sur le mois de septembre on a total armor 2 qui vient juste de démarrer on a software inc aussi qui tourne depuis à peu près deux semaines donc du coup sur ce mois de octobre je vais continuer sur software inc j'ai bien avancé d'ailleurs qu'on peut le voir sur mes enregistrements parce que j'ai beaucoup de mal à m'arrêter quand j'enregistre sur ce jeu il est très sympa j'aime beaucoup du coup sur 6 heures du matin vous aurez toujours votre jeu de gestion d'entreprise de création de logiciel préféré ensuite à partir de 16 heures donc 10 heures plus tard vous aurez du total war war armor 2 avec morati sur tout le mois alors ça ça risque de d'évoluer ça va dépendre quand est ce que va sortir le fameux free lc qui va permettre de jouer sur la carte des deux jeux combinés de total armor 1 et de total armor 2 parce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi que si vous avez acheté total armor 2 et que vous possédez total armor 1 dans quelques semaines j'ai pas exactement la date sous les yeux mais créative assemblée va sortir un dlc qui sera gratuit et qui vous permettra de jouer sur les sur une carte combinée des deux jeux et je crois d'ailleurs qu'il y aura les deux du coup toutes les factions des deux jeux qui seront présentes sur la carte après est ce qu'on pourra jouer toutes les factions des deux jeux sur cette même carte je sais pas encore mais ça me paraît très logique personnellement je vois pas pourquoi il le ferait pas donc du coup ce que j'ai prévu c'est qu'une fois que ce free lc sera sorti je voudrais lancer une campagne total war war armor 2 avec malekite donc à nouveau les elfes noirs je sais j'enchaîne deux let's play avec les elfes noirs en l'occurrence mais qu'est ce que vous voulez c'est mon c'est ma faction préférée de toutes les factions de war armor et des deux jeux confondus forcément donc du coup c'est ce que j'ai décidé de faire après j'ai pas mal de questions qui me sont posées sur est ce que je compte faire les autres factions après oui je les ferai tout éventuellement au bout d'un moment tout comme j'ai fait toutes les factions du 1 même celles qui me plaisait pas j'ai tout joué alors pas effectivement extrêmement absolument tout avec tous les avec toutes les variations possibles c'est vrai que j'ai pas fait les pots vertes dans le jeu de base mais j'ai fait les gobelins donc pour moi c'est pareil les gobelins c'est des pots vertes mais c'est vrai que j'ai pas fait les pots vertes de gringorff boîte en fer et là je vais pas faire genre pour les hauts elfes je vais pas faire une partie avec des clés c'est une partie avec tyrian j'ai même pas comment il s'appelle d'ailleurs les deux mecs franchement pour moi des hauts elfes honnêtement je vais pas m'amuser à retenir le nom de leur personnage ça serait pas très logique et je pense que si je fais un l'esprit avec les hauts elfes ça va être très très difficile de ne pas balancer mais les sorts de haute magie contre moi même juste histoire là c'est la haine des os elfes qu'est ce que vous voulez c'est comme ça du coup elle est les 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 scavennes les scavennes ont l'air vachement intéressant au niveau de leur gameplay en plus même si c'est pas une race qui me en termes de l'or qui m'impassionne beaucoup je trouve le l'idée du gameplay avec les colonies qui sont qui sont planqués en fait dans les ruines je trouve ça assez intéressant j'ai envie de le jouer pour voir et et après c'est comme les hommes les arbres les hommes les arts ils ont l'air pas mal aussi c'est vrai que le côté dinosaures et tous à l'air classe et en plus il est pas normalement ils ont une magie très puissante aussi les hommes les armes donc on verra de ce côté là aussi mais bon voilà je prévois mais ce sera pas pour le mois d'octobre ça c'est certain je me focalise parce que j'ai vu d'autres chaînes youtube qui faisait toutes les races en même temps bon je peux pas parce que sinon j'abandonne tous les autres jeux que je fais je fais plus que ça et c'est pas l'objectif donc du coup ça prendra juste du temps sachant qu'entre temps on aura des nouveaux dlc qui vont sortir certainement et qui ça fera un peu comme avec le 1 vous voyez ou avec le 1 si vous vous souvenez bien j'avais fait les contes vampires suivi de l'empire suivi des elfes sylvains suivi de la bretonie donc du coup en fonction des dlc qui sont sortis j'ai joué les factions des dlc qui sortaient et après j'ai fait une vraie partie avec les nains parce que je les avais fait un peu en live et après j'avais fait les gobelins et j'avais refait les contes vampires j'avais même fait à nouveau le duc écarlate de moussillon donc encore des vampires au final j'ai vu trop l'esprit de vampire c'est vrai bon on verra du coup peut-être qu'il y aura des dlc aussi sur les elfes noires qui vont sortir j'espère qu'il y aura le seigneur malus dark blade que je compte bien jouer dans ce cas là et du coup alors pour les live stream vu que au cours du mois de septembre on avait fait un petit peu d'absolver si je me souviens bien on avait fait aussi du domina et j'avais fait en live la fin de la campagne de vous le fric sur Total War Warhammer 1 je pense peut-être que mercredi prochain je vais faire un live stream avec une autre race mais ce sera juste un live de test peut-être avec les scaven du coup parce que comme je disais leur gameplay m'intéresse bien j'aimerais juste voir un début de campagne avec mais j'engage pas sur le fait que ça sera un nouveau let's play en parallèle de l'autre je pense que ça va juste être un live test pour voir et que je ferai un vrai let's play plus tard donc ce sera juste pour tester je pense pour s'amuser un petit soir en live stream sur Total War Warhammer 2 parce que je sais que vous êtes nombreux à attendre un live stream Total Warhammer 2 donc du coup j'en ferai un mais probablement pas sur la partie avec Morati parce que celle là je vais avancer dans l'enregistrement et du coup par rapport au live il y aura un décalage et ce sera pas possible quoi après je me dis parce que si le free lc il sort alors que j'ai pas encore fini ce let's play là peut-être que je ferai en live du coup la partie avec Malikyte donc je verrai de ce côté là ensuite à 18h je continue Motorsport Manager parce que je me régale vraiment toujours autant sur ce jeu comme vous avez pu le constater pour ceux qui suivent j'ai tendance à enregistrer pas mal à l'avance en fait parce que les épisodes sont très longs ils font 30 à 45 minutes c'est très lourd à enregistrer donc c'est pour ça que pour moi c'est important d'enregistrer longtemps vraiment beaucoup d'épisodes à l'avance parce que le problème c'est que j'ai pas des créneaux d'enregistrement très stables en ce moment et donc pour enregistrer des épisodes de 45 minutes il faut vraiment que je me prévois une soirée pour en faire plusieurs d'affilée je peux pas en faire un par-ci par-là de temps en temps quand j'ai juste 45 minutes devant moi c'est pas possible et du coup je suis obligé de prendre de l'avance dessus d'ailleurs là j'ai plus d'avance que ça parce qu'en fait j'ai quelques épisodes je suis au début de la saison 7 en fait donc du coup ça implique que je lis toujours tous vos commentaires j'ai vu des gens qui étaient frustrés du fait qu'ils avaient l'impression que j'avais pas pris en compte un épisode à l'autre tout ce qu'ils m'avaient dit effectivement ce sera plutôt en règle générale pris en compte d'une saison à une autre et j'ai pas vraiment le choix je suis obligé de le faire comme ça mais bon pour l'instant moi je trouve que la carrière se passe très bien j'arrive à atteindre les objectifs que je me fixe même si c'est jamais parfait que je fais jamais les courses les plus parfaites possibles je considère que je continue à progresser pas mal sur mes connaissances du jeu je suis à plus de 110 heures de jeu quand même maintenant dessus ça commence à faire au final c'est en 10 heures et même le let's play est avec 6 saisons de plus de 10 épisodes on est quasiment à 80 épisodes dessus donc ça commence à faire un gros let's play sur cette chaîne sachant que ça m'étonnerait pas qu'on monte facilement jusqu'à la saison 10 honnêtement je pense qu'on en a encore pour 2-3 mois de let's play sur Motorsport Manager donc j'espère que ça vous plaît je ferai peut-être un live d'ailleurs enfin bon ça je le verrai j'ai peut-être des surprises à vous réserver sur ces choses là on verra mais pas un live Motorsport Manager ça non hein parce que j'ai trop d'avance sur mes épisodes pour pouvoir vous faire ça pendant un live donc voilà du coup et après bon le week-end un peu comme d'habitude sur ces derniers mois j'ai l'intention de poursuivre au Raison 0 down mais comme vous avez vu je compte faire du Total War Hammer 2 même les week-ends alors qu'avant c'était qu'en semaine que je faisais le 1 bah parce que c'est le 2 et que ça vient de sortir et que voilà j'ai envie d'enregistrer plus dessus mais du coup ça décale Horizon 0 down à 6h du matin les week-ends et pareil comme d'habitude c'est un truc que je marque sur l'agenda mais je peux pas m'engager absolument dessus parce qu'en règle générale c'est quelque chose que j'enregistre d'habitude quand ça sortait à 16h c'était j'enregistrais les deux épisodes le samedi matin en fait et là du coup ça veut dire que si je les sors à 6h je vais devoir les enregistrer probablement le vendredi soir et je sais déjà par exemple que vendredi prochain j'ai un truc de prévu donc je vais pas pouvoir les enregistrer ou peut-être pas pouvoir enregistrer celui-là mais pouvoir enregistrer que celui-là ou peut-être vous en mettre deux le dimanche si possible donc c'est pour ça si vous voulez pour moi que je peux pas complètement m'engager par rapport à Horizon 0 down j'essaierai toujours parce que vous avez vu le week-end dernier j'ai pas pu ce week-end j'ai réussi le week-end prochain ça risque d'être compliqué le week-end d'après ça devrait aller normalement on verra enfin voilà donc du coup voilà pour les diffusions pas spécialement de nouvelles séries prévues sur le mois d'octobre a priori après sur le mois de novembre peut-être qu'on refera du Stellaris parce que je voudrais faire du Stellaris avant la sortie du prochain Star Wars vu que je voudrais faire du Stellaris avec le mode Star Wars dessus donc je pensais sortir ça peut-être mi-fin novembre un peu avant la sortie du film je pense que ça serait tout à fait adéquat et du coup bon bah ça sera pas avant le mois prochain pour ça et il y en a qui m'ont aussi demandé du Heart of Iron 4 je peux pas monter à 4 épisodes par jour pour refaire du HOI pour l'instant il me semble avoir vu d'ailleurs des dev diaries assez intéressants sur le prochain DLC de Heart of Iron 4 donc je sais pas encore si je vais pas faire un nouveau let's play avant la sortie du prochain DLC je sais pas encore ça dépendra de la date de sortie du prochain DLC et pareil par rapport à Synthetic Down le DLC de Stellaris ça va dépendre si le mode Star Wars est compatible ou pas avec mais j'ai pas spécialement l'intention de faire de parties dédiées synthétiques avec Synthetic Down parce que au final l'année dernière on a joué avec le mode playable robot qui nous a permis de faire un gros let's play avec justement des robots même si ça marche pas pareil en termes de mécanique de jeu je considère que c'est un peu le même principe du coup ça m'ennuie un peu de refaire un let's play avec des synthétiques alors que j'en ai déjà fait un pour l'instant du moins et honnêtement j'ai même pas testé le DLC pour l'instant j'ai juste regardé un petit peu vite fait ce qu'il faisait de nouveau mais j'ai pas eu le temps de le tester parce que je suis focalisé sur d'autres jeux pour l'instant mais voilà Stellaris je suis content refaire mais plutôt sur un mode et puis peut-être qu'à l'occasion du test du mode si je vois que Synthetic Down finalement il me plaît peut-être que je ferai sur Synthetic Down à la place je sais pas encore voilà parce que pour l'instant je peux pas encore remonter à 4 ou 5 vidéos par jour parce que c'est juste absolument impossible pour moi en termes de logistique derrière à gérer et justement je vais venir là-dessus donc un peu de news plus personnel parce qu'en règle générale je finis les vidéos d'agenda là-dessus donc moi ça va en ce moment voilà pour ceux qui posent la question un peu fatigué mais je gère c'est pas à cause de YouTube d'ailleurs de ce côté-là ça va justement le fait de descendre à 3 vidéos par jour ça me permet d'arriver à bien le gérer pour ceux qui voulaient des news par rapport à l'achat d'appartement là sur le début d'octobre j'ai envoyé mon préavis de départ à mon logement actuel donc du coup normalement je signe l'achat de l'appartement le 3 novembre donc du coup début novembre je vais être en plein déménagement donc il est possible que début novembre il y ait un petit peu des soucis d'agenda on verra de diffusion des vidéos bien sûr et du coup là j'attends en fait la proposition enfin la demande de prêt, l'offre de prêt pardon de la deuxième banque que je suis allé voir et une fois que j'aurai les deux offres de prêt sous les yeux que je pourrai les comparer parce que je suis allé voir deux banques je choisirai la meilleure je la signerai, je l'enverrai normalement j'ai jusqu'au 18 octobre pour communiquer cette offre de prêt à mon notaire donc du coup j'ai le temps normalement j'ai déjà reçu une des deux offres de prêt comme je disais je devrais recevoir la deuxième normalement demain ou après demain et du coup d'ici la fin de la semaine ça va débloquer ça et ça me permettra d'avoir les sous pour acheter l'appartement début novembre du coup voilà bon l'avantage c'est qu'une fois là bas par contre j'aurai la fibre optique donc du coup peut-être que ça améliorera pour les lives je sais pas parce que normalement la connexion que j'ai aujourd'hui elle devrait déjà être suffisante pour ça mais peut-être qu'avec de la fibre ça sera encore mieux donc du coup tant mieux on verra on testera une fois qu'on sera là bas je ferai un petit live et voilà et après sinon comme vous le savez je fais pas mal de sport en ce moment alors cette semaine en particulier en fait le mardi et le jeudi soir je vais faire de l'escalade et le samedi après moi aussi et en fait d'habitude genre j'y vais à 19h et je rentre chez moi vers 20h le temps de manger donc je fais ouais du 18h30 20h on va dire 1h 1h30 maximum mais bon le truc c'est qu'entre temps là pendant le mois de septembre j'ai fait des connaissances sur place du coup maintenant quand j'y vais on est 3, 4, 5 personnes à faire de l'escalade ensemble et du coup genre mardi dernier j'y suis allé à 19h je suis parti à 23h30 c'est à l'heure de fermeture en fait donc 4h30 d'escalade le mardi le jeudi j'y suis allé à 19h mais on a commencé à 19h30 on est parti à 23h30 à nouveau donc 3h d'escalade et samedi après j'ai dû y aller avec un pote de 14h à 15h au final on est parti à 17h30 donc 3h30 d'escalade donc au final ça fait 10h d'escalade dans la semaine waouh et en plus c'était quand ? samedi après l'escalade avec un des collègues avec qui j'en fais là on a décidé d'aller à la piscine et on a fait une heure de piscine au passage une heure de nage donc je peux vous dire que j'ai des courbatures même si la piscine ça fait du bien effectivement ça a mitigé les courbatures de l'escalade mais voilà en fait si vous voulez avant je me disais bon je vais faire mon escalade je rentre vers 20h ce qui me fait que de 21h à minuit je peux enregistrer des vidéos si besoin alors que là si je commence à faire de l'escalade jusqu'à 23h30 les mardi et jeudi en termes d'enregistrement de vidéos c'est un peu mort ou c'est un peu juste en tout cas ce qui fait qu'en termes d'enregistrement soirée d'enregistrement en semaine il ne reste plus que le lundi le mercredi je ne peux pas parce que je fais des lives et le vendredi une fois sur deux je pense que je ne vais pas pouvoir parce que je vais sortir je vais voir des amis ce genre de choses donc du coup ça réduit les créneaux d'enregistrement si vous voulez en règle générale juste à mon dimanche et encore heureux que je n'ai pas un repas de famille parce que si j'ai un repas de famille c'est mort donc j'ai le dimanche matin pour enregistrer genre je me lève à 9h j'enregistre de 10h à midi 13h et après l'après-midi le temps de manger après l'après-midi faire une pause commencer un peu uploader les vidéos parce que ça prend du temps de processing ce genre de choses et en genre en règle générale je fais 15h-18h et après je mange à nouveau là par exemple il est 18h-14 je finis cet agenda là je vais aller manger après je pense vers 19h et vers 20h je vais enregistrer les elfes noirs 3, 4, 5 épisodes donc de 21h à minuit un truc comme ça donc ce qui fait que vous voyez après j'ai 4 épisodes aussi de Motorsport Manager donc ça va j'arrive à gérer si vous voulez heureusement que j'ai que 3 épisodes par jour j'aurai 4 c'est pas possible je pourrais pas gérer c'est impossible parce qu'au final je peux enregistrer un peu le samedi matin mais le samedi après vu que je fais escalade enfin genre hier au final je vais faire l'escalade on est sortis après on est allé à la piscine et en sortant de la piscine on s'est dit on va aller boire un verre moi je me disais ouais j'aurais le temps parce qu'en fait à la base l'agenda il devait sortir à minuit aujourd'hui enfin ce matin enfin minuit hier soir quoi si vous voulez donc minuit 1 ce matin quoi et en fait hier donc escalade piscine après piscine allez hop on va boire un verre ok c'est parti moi je me disais bon allez je vais rentrer chez moi vers 20h je vais faire mon agenda je vais pouvoir le sortir à minuit pas de problème puis après le verre on se fait boire allez on va manger hop allez on va en ville on va en ville pour bouffer on commence à bouffer à 22h on sort du resto à minuit donc là j'étais là moi je me disais bon ok pour l'agenda c'est mort je le ferai demain et du coup je suis rentré à 2h du matin chez moi alors qu'à la base j'avais pensé partir à 14h de chez moi et rentrer vers 15h et demi 16h au final je suis rentré à 2h du matin donc voilà mais bon après c'est pas grave j'ai fait voilà on a rencontré des gens on a fait des soirées on s'est amusé c'est ça avoir une vie sociale en fait tout simplement et moi ça me fait vachement du bien et du coup je me régale donc voilà voilà donc le boulot ça va le sport ça va les amis ça va et du coup youtube ça va et d'ailleurs c'était quand ? vendredi dernier je suis allé une soirée chez un pote pour manger un morceau et il y avait un autre pote à lui qui venait on était 5 au total on était 4 on était 5 c'est ça on était 5 au total et le pote il me connaissait pas du coup on discute et tout et puis dans la soirée à un moment donné moi je dis merde je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas eu de clé pour tout à l'heure à 1h2 ça fait chier bon c'est pas grave j'attendrai qu'il sorte et tout pour faire mes vidéos et il y a un mec qui fait le mec que je connaissais pas qui fait ah mais tu fais des vidéos sur youtube je fais ouais il me fait ça s'appelle comment ta chaîne et il y a mon autre pote qui fait il s'appelle Jayce Gaming et là il fait non c'est toi Jayce Gaming et en fait voilà si t'es là je me rappelle de ton prénom mais je vais pas le dire dans la vidéo je voudrais pas voilà quoi je te salue et du coup c'est un abonné de longue date du coup qui m'a rencontré comme ça au détour d'une soirée d'une façon totalement non prémédité et du coup c'était vraiment assez incroyable en fait de rencontrer quelqu'un du coup on a pas mal discuté pendant le reste de la soirée de plein de choses quoi voilà c'était super sympa franchement ça m'a fait ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir puis surtout c'était la surprise ça faisait longtemps que je me disais 6 fois un de ces cas dans une soirée tu verras tu tomberas sur quelqu'un qui te connait et voilà du coup la première fois que ça m'est arrivé c'est de l'émotion quoi voilà donc c'était cool c'était un plaisir et voilà donc du coup après n'oubliez pas les amis parce que je vais pas m'éterniser sur cette vidéo d'Ajana de toute façon alors j'ai pas fait d'événement spécial pour les 40 000 abonnés il est vrai j'en ferai un garantie pour les 50 000 ça c'est certain parce que ça j'ai prévu en tête depuis un moment l'événement des 50 000 abonnés mais pour les 40 000 en fait dans ma tête j'avais pas prévu grand chose alors il y a des gens sur le Discord qui ont voulu prévoir quand même des choses je pense garder vos idées pour les 50 000 du coup si ça vous convient ensuite bah n'hésitez pas à follow sur la chaîne sur Twitch sur Twitter vous pouvez venir aussi sur Facebook il y a un système de messagerie privée si vous voulez venir me parler je réponds en règle générale là-bas mais même si vous m'adressez sur Twitter et tout en règle générale j'essaierai de répondre et après vous pouvez aussi soutenir la chaîne avec Tipeee mais ça vu que vous avez à chaque fois sur les autres autres vidéos j'ai plus besoin de vous le dire en fait et voilà je pense qu'on a fait on a pas grand chose de plus à dire pour l'instant donc du coup voilà j'espère que vous vous amusez toujours autant sur cette chaîne YouTube moi en tout cas je m'amuse toujours autant surtout en ce moment je m'amuse beaucoup avec Total War Hammer 2 et Motorsport et Software Inc c'est vraiment trois jeux sur lesquels je me régale donc du coup j'espère qu'il vous plaise autant qu'il me plaise à moi et voilà merci à tous d'avoir suivi cet agenda je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à dans un mois pour le mois de novembre 2017 salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501